Aimeriez-vous travailler seulement 4 jours par semaine ? Moi, ça me fait rêver et je ne suis pas tout seul. En France, 9 actifs sur 10 seraient tentés de rejoindre une entreprise proposant la semaine de 4 jours de travail selon un récent sondage YouGov. Se reposer, s'occuper de ses enfants, faire du sport, avoir un week-end de 3 jours, l'idée est plutôt séduisante. Réduire le temps de travail, historiquement, c'est une revendication portée par la gauche et les syndicats. Depuis la crise sanitaire, les initiatives pour une semaine de 4 jours se multiplient en Angleterre, au Portugal et même en France. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement dans les entreprises qui la mettent en place ? Est-ce une solution viable économiquement ? Grâce à nos reporters Chloé Fabre et Philippe Subersky, Sur le fil vous emmène dans le sud de la France, où deux PME ont adopté cette nouvelle organisation. On passe plus de temps dans l'entreprise que partout ailleurs. Donc, notre bien-être, celui des salariés, le mien, est primordial. Thomas Bergerot est le directeur général de RadioShop, une entreprise spécialisée dans la conception de programmes radio. En janvier 2021, un référendum interne valide le passage de 35 heures à 32 heures de travail par semaine. Donc, les 31 salariés, sans baisse de revenu, travaillent 4 jours au lieu de 5. Marcia Rama-Hérisson, salariée de RadioShop, y trouve son bonheur. J'ai pu faire plus de sport et prendre soin de chez moi. Romain Castillo a été embauché il y a quelques mois. L'idée de travailler seulement 4 jours par semaine a séduit cet ingénieur en développement. C'est vrai que dans ma position et dans un métier comme le mien, où il y a quand même énormément de possibilités et d'offres, et surtout de recruteurs qui viennent nous débaucher tous les jours, ça m'a fait grandement réfléchir. Et c'est vrai que ça a introduit une notion nouvelle pour moi, qui était l'idée d'avoir du temps pour moi, réellement. Sandrine Da Silva est directrice financière et RH de RadioShop. Disons qu'on a moins de temps mort, je pense. Avant, on prenait un peu plus notre temps, donc on est à la fois plus productif, mais il faut réussir à faire rentrer finalement sa semaine de 35 heures dans 32 heures. Donc forcément, c'est plus intense, je dirais, et peut-être un peu plus stressant. Dans l'espace détente de l'entreprise Proxima, quelques salariés jouent au flipper, mais aussi au baby-foot. Contrairement à RadioShop, cette entreprise d'informatique n'a pas réduit le temps de travail. La journée débute à 8h15 au lieu de 9h, et la pause déjeuner n'est plus que d'une heure au lieu de deux. En échange, on ne travaille que 4 jours par semaine par roulement pour rester ouvert 7 jours sur 7. Tom Caillot, 26 ans, est technicien chez Proxima. Et donc sur un rythme de 4 jours, on arrive à être un peu plus productif et plus concentré sur nos tâches. Personnellement, le rythme n'a pas senti beaucoup de changements, de fatigue. Et puis cette journée de récupération, ça fait vraiment du bien aussi. Donc on permet de s'organiser personnellement aussi pour d'autres choses. C'est 100% bénéfique. Le chef d'entreprise, Nicolas Michel, aussi est ravi. Je ne dirais que du positif. On a moins de stress. Ils sont très motivés. Ils sont plus efficaces. Et surtout, je les vois sourire, je les vois heureux. Vraiment. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas heureux avant, mais je les vois vraiment, vraiment épanouis. Alors la semaine de 4 jours est-elle un mode d'organisation efficace du travail ? Elle est testée dans plusieurs pays et dans différents secteurs, rappelle l'économiste Pedro Gomes. Il est le coordinateur d'un projet pilote au Portugal. C'est encore, en général, de petites et moyennes entreprises, mais elle voit que ça augmente la compétitivité de l'entreprise. Les travailleurs, avec plus de repos, travaillent meilleurs que les autres jours, mais aussi parce qu'elles utilisent la semaine 4 jours pour changer la forme de travailler, d'organiser le travail, réduire la quantité de réunions, adopter la technologie. Les entreprises qui font la semaine 4 jours n'ont qu'un problème de recrutement. Pedro Gomes est professeur d'économie à Birbeck, Université de Londres. Il rappelle que l'expérimentation de la semaine de 4 jours au Royaume-Uni, de juin à décembre 2022, a été un franc succès. Donc c'était un test avec 60 entreprises, et 90% des entreprises ont maintenu la semaine de 4 jours. Pour cette universitaire, l'économie a changé ces 50 dernières années, avec l'émergence de nouvelles technologies, les changements démographiques, l'arrivée massive des femmes sur le marché de l'emploi. Pourtant, l'organisation du travail n'a pas vraiment été modifiée jusqu'à l'arrivée du Covid-19. Et la pandémie, qu'est-ce que ça a fait ? C'était un changement très rapide. Et après, les personnes, quand ils ont retourné au travail, ils ont dit qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Et ça a aussi montré qu'en fait, on peut changer l'organisation du travail très rapidement, donc le télétravail. Cet économiste est un fervent défenseur de la semaine de 4 jours. Il a écrit un livre, « Friday is the new Saturday », vendredi et le nouveau samedi. Il rappelle qu'au 19e siècle, les salariés travaillaient 6 jours par semaine. Toutes les critiques qu'on écoute maintenant à la semaine de 4 jours sont exactement les mêmes qu'on écoutait dans les années 30 sur la semaine de 5 jours, que c'est une utopie, que c'est un mirage, comme disait dans la presse française. Jusqu'après que ça a changé, personne ne voudrait y retourner, parce que les personnes ont vu que la semaine de 5 jours était une meilleure façon d'organiser l'économie dans le 20e siècle. Et moi, à cause de tous ces changements structurels, je crois que la semaine de 4 jours est une meilleure façon d'organiser la société et l'économie dans le 21e siècle. Les économistes manquent encore de recul sur les effets à long terme de la semaine de 4 jours. Nathalie Comeras est professeure en management à l'Université de Montpellier. À court terme, je pense qu'il y a un jeu gagnant-gagnant, puisqu'on voit qu'il y a à la fois des bénéfices pour le salarié et pour l'entreprise. Mais à moyen terme, franchement, j'ai des doutes, je m'interroge, puisque les salariés risquent d'être plus épuisés, donc plus de fatigue, une surcharge de travail mentale qui a des impacts notables sur le stress, le burn-out. Pour Pedro Gomez, les ingrédients magiques d'une semaine de travail à 4 jours sont de ne pas diminuer les salaires et de réduire le temps de travail. Dans les entreprises où ça n'a pas marché, ce sont les entreprises qui ont dit qu'on va travailler 35 heures en France, 35 heures en 4 jours. Parce que comme ça, il n'y a pas dans les travailleurs un changement de façon de travailler. Je travaille les mêmes heures, je travaille de la même façon. En France, l'Ursav Picardie a mis en place la possibilité d'opter pour la semaine de 4 jours à partir de mars sans réduire le nombre d'heures travaillées. En juin, seuls 3 salariés avaient franchi le pas. Pedro Gomez se prémunit des critiques de ceux qui pensent que la productivité serait menacée par la semaine de 4 jours. La productivité, ce n'est pas proportionnel aux jours de travail. Travailler 5 jours, ce n'est pas 5 fois la productivité d'un jour. Mais aussi, il y a beaucoup d'entreprises nées avec un travailleur qui a construit une entreprise pendant son temps libre. Et ça, c'est Ford. Apple a commencé comme ça. Nike. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.